Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui nous allons parler de ce qu'on appelle travailler sur soi pour ne pas dire du Lachonara. Alors je commence avec une petite histoire. Il y avait une fois un rave, un rabbin, il monte dans un bus. Il monte dans un bus, il s'assoit, il entend deux personnes derrière lui parler. Et l'un il dit à l'autre, ça fait une semaine, une semaine que j'essaye de garder ma langue de ne pas dire de Lachonara. Mais il dit je sens que je vais exploser, j'en peux plus, je vais exploser. Et d'autres, il essaie de le calmer. Il dit mais calme-toi, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit j'ai trop de Lachonara, j'ai trop de médisance à raconter, j'en peux plus, ça fait une semaine que je me retiens. Maintenant ce rave, je vous parle, il est devant, il est en train de les écouter, il écoute, même ça, la discussion l'un dit à l'autre et tout, il ne comprend pas. Bon, très bien. Il descend du bus, mais là tout de suite, il a quelque chose qui le travaille. Il se dit je ne comprends pas. David Améler fait une promesse. Alors comme on connaît la suite du verset, c'est quoi ? Si tu abstiens ta bouche de dire du mal, alors on a la promesse de David Améler, c'est quoi ? Tu auras une vie paisible, une vie sereine. Mais là, apparemment, ça fait effet inverse. Pourquoi ? Cette personne, il essaye d'appliquer le verset de David Améler, mais sur le terrain, il va exploser. Alors comment ça marche ? Comment concilier l'enseignement de David Améler d'un côté et de l'autre côté, la réalité ? Ça l'a tellement dérangé, il a été voir le rave Meir Hadash, qui était un des plus grands guides spirituels qu'a connu les dernières générations. Il était donc le guide spirituel de la yeshiva de Mir. Il va voir le rave Meir Hadash, je lui raconte toute l'histoire. Regardez, voilà, je suis monté dans un bus, derrière moi, j'ai entendu des personnes parler. L'un, il dit à l'autre et tout. Je comprends pas. Alors le rame Meir Hadash, il lui a dit une réponse, mais splendide. Vraiment, écoutez, c'est le yeshid. C'est, je pense, le point fondamental pour essayer de garder sa mauvaise langue. Il lui a dit comme ça. Il lui a dit, comment ça marche ? Tu vas dans la rue, tu vois une situation face à tes yeux. Alors maintenant, d'un côté, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux mal interpréter cette scène. Qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas dire, celui-là, c'est une pourriture, celui-là regarde ce qu'il a fait, l'autre regarde ce qu'il a fait, et ainsi de suite. Tu vas raconter 5000 histoires, d'accord ? Parce que quoi ? Parce que t'as énormément de choses à redire. La Torah, elle te dit que quand t'as des choses à redire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, t'as fait pénétrer à l'intérieur de toi le mal. Le mal, il est intérieur, tu l'as fait pénétrer. Une fois que t'as fait pénétrer le mal à l'intérieur de toi, la Torah, elle te dit, mais c'est fini. Ça veut dire que ça va te ronger, 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 jusqu'à ce que tu vas sentir, tu vas exploser. Et quand tu vas sortir, tu vas exploser, c'est déjà trop tard, tu pourras plus retenir ta bouche. La Torah, elle te dit, quand est-ce que tu vas pouvoir retenir ta bouche ? C'est dès le départ, tu vois une scène en face de toi, tu vois deux personnes, d'accord ? T'es en face, mais non, toi, t'as l'impression qu'ils sont en train de mal agir. La Torah, elle te dit, si à ce moment-là, tu vas aller juger les cafs et routes favorablement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dès le départ, t'as enlevé, t'as éradiqué de toi le mal. Pourquoi ? Parce que t'as rien à redire, t'as bien jugé la scène. Si t'as bien jugé la scène, t'as plus de la chanara à dire, c'est fini. Donc vous comprenez, c'est-à-dire que le travail ne commence pas après que j'ai de quoi redire. Le travail commence bien avant. Le travail commence lorsque je me retrouve face à une situation, et là, je juge du bon côté. Ah mais non, pour aller un peu plus loin dans ce raisonnement, on a dit que quoi ? On a dit qu'il fallait toujours juger favorablement. Vous allez me dire, bon, mais c'est pas toujours facile, d'accord ? On voit deux personnes, ils sont en train, l'un de parler sur l'autre, l'autre, il est en train de voler, l'autre, il est en train de mentir. Comment bien le juger ? Comment c'est possible ? Comment j'arriverais à faire une chose pareille ? Allez, écoutez. Premièrement, premièrement, il faut savoir que c'est pas toujours vrai d'être convaincu que l'autre a mal à agir. On a plein de situations où on est sûr à 100% et on va, on va dire, mettre un trait sur l'autre, alors que si on avait été un peu plus dans... on avait un peu plus travaillé notre sixième sens, c'est évident qu'on serait arrivé à d'autres conclusions. Je vous raconte juste une petite histoire pour essayer d'expliquer un peu le raisonnement que je viens de vous dire. Il y a une fois, le rave Moshe Feinstein aux États-Unis, il était assis à table, un repas communautaire, un qui douche, et il avait devant lui deux boîtes de lait. Une qui était écrite... Donc deux boîtes de lait. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un lait, il vient pour se servir, il le regarde avant, il regarde comme ça, il dit non, il repose. Il prend celui d'à côté, il se sert, il se prépare son café au lait. Depuis ce jour, ça s'est diffusé dans tous les États-Unis. Le rave Moshe Feinstein a mis en quarantaine cette boîte de lait. Dans tous les États-Unis du jour au lendemain. Directement, qu'est-ce qui s'est passé d'une chose à l'autre ? L'usine de cette boîte de lait a fait complètement faillite. Le patron d'usine, il s'est posé une question. Il s'est dit « Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ribbonoche et l'Olymme ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mon lait, il est cachère. Quel est le problème ? » Il a fait sa petite enquête. Il est remonté jusqu'à la source que c'est Rave Moshe Feinstein qui a mis en quarantaine son lait. Il a été voir le rave. On pleure, vraiment, on pleure. Il a dit « Mais Rave, comment vous avez pu me faire une chose pareille ? » Le rave, il a regardé et dit « Mais de quoi tu parles ? » Il lui dit « Mais oui. Il parait qu'une fois que vous étiez dans un kidou, je vous avais pris une boîte de lait. Vous l'avez levé. Vous l'avez regardé. Vous l'avez reposé. » Il dit « Mais c'est quoi cette histoire ? » Il dit « Mais tu sais pourquoi j'ai fait ça ? » Il dit « Parce que j'ai levé le premier lait et écrit dessus 5% de matière grasse. Malheureusement, j'ai un peu de cholestérol. Mon docteur m'a conseillé d'amoindrir un peu le cholestérol. Et à côté, il y avait une autre boîte de lait où il écrit 3%. Donc j'ai préféré celui d'à côté. Mais en rien, je voulais mettre en quarantaine ton lait. Regardez. Ça, c'est une histoire parmi tant d'autres qu'on arrive des fois à des conclusions. Et malheureusement, on peut ruiner, on peut gâcher la vie de l'autre sans le savoir. Ça, c'est en leur temps où il n'y avait pas tout WhatsApp, Facebook, Instagram et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on n'a rien. Vous envoyez un message. Deux minutes après, vous le retrouvez sur votre téléphone. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les réseaux sociaux, malheureusement, en deux secondes, on peut gâcher la vie de quelqu'un. Donc ça, c'est le premier conseil. Faites travailler sur votre sixième sens quand vous voyez quelqu'un en face de vous. Sachez que ce n'est pas toujours sûr qu'il a mal agi. Et deuxième conseil que je vous recommande. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très profond. On ne va pas le développer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est juste pour vous donner un peu d'idée. C'est de savoir que n'importe quelle personne, même s'il a mal agi, alors il faut savoir dissocier entre son action et sa pensée. C'est évident que quoi ? Qu'à l'intérieur de lui, son ratzon, sa volonté, ça aurait été de faire du bien. Malheureusement, il a mal agi. Mais quelle est sa véritable pensée, son véritable ratzon, sa véritable volonté, ça aurait été de faire du bien. Donc moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois son action. Mais peut-être qu'à l'intérieur de lui, il veut faire tout va. Ça veut être quelqu'un qui veut faire du bien. Alors c'est vrai que maintenant, il a mal agi. Combien de fois ça arrive qu'on fait des choses qu'on n'aurait jamais voulu faire ? On se trouve dans des situations qu'on n'aurait jamais voulu faire. Mais évidemment, dans tous ces cas-là, où des fois, on a mal agi, qu'est-ce qu'on aurait voulu avoir dans notre pensée, dans notre ratzon, à l'intérieur, même au moment où on fait la verra ? On aurait préféré bien agir. Donc quand vous voyez quelqu'un mal agir, même si vraiment il a mal agi, regardez sa volonté intérieure et mettez de côté son action. C'est très profond. Bon, c'est pas toujours facile à faire, mais ça peut se faire. Donc encore une fois, pour résumer ce que je viens de vous dire, le principe de ce cours, c'est pour bien garder sa langue, c'est d'abord, tout d'abord et avant tout, commencer à enlever le mal avec mes yeux. C'est-à-dire que quand je vois une situation qui est compliquée, qui me paraît mauvaise, qu'est-ce que tu fais ? Tu juges favorablement. T'as jugé favorablement, à ce moment-là, il ne reste plus rien à redire. Il ne reste plus rien à redire, t'as pas de lachonara. T'as pas de lachonara, vous n'allez pas exploser. À très bientôt, de très bonnes nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada